Et salut à tous c'est Naftaline et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 9 sur Harry Potter et la Chambre des Secrets. Encore une fois je tiens à m'excuser pour l'épisode 8. Vraiment ça s'est fait contre ma volonté vous l'imaginez bien. Mais bon sur ce on va quand même continuer. Donc comme j'avais dit dans la vidéo annonce de l'épisode 8. J'ai commencé, je suis allé dans les cachots et j'ai commencé à faire la mission pour récupérer les ingrédients pour faire du polynectar. Donc ma foi on continue. Vous n'avez rien loupé de très important. Hop. Alors d'abord toi. Attends. Je suppose. Et il vole. Voilà. Pardon. J'imite très mal l'escargot qui lâche du feu. Hop. Ah pivs. Je l'ai rencontré dans le dernier épisode je crois. Je ne sais plus quand est-ce que je l'ai vu. Non c'est dans l'épisode 7. Que je l'avais vu. Je ne sais pas bien ce qu'il fait. Alors. Là on a une petite énigme avec des couleurs derrière les boutons de Flipendo. Donc si on appuie ça ouvrira les portes. Donc attendez. Pour l'instant on regarde un peu ce qu'on a ici. Ok on n'a rien. Et après c'est l'escalier pour nous permettre de descendre. Alors pour y arriver il faut suivre le tapis rouge là qu'on peut voir en bas. Hop là voilà. Il faut aller là là là. Donc. Il faut ouvrir le verre. Flipendo. Voilà. Bah en plus on a une vue de dessus pour nous aider. Donc ça c'est bon. Ensuite le violet. Voilà. Et donc voilà. Ça a l'air d'être bon. Sachant qu'il y a un petit passage je crois ici. Donc le rouge. On va ouvrir le rouge. Pour aller voir. Je suis trop loin. Hop. On se rapproche. Et voilà. Euh. Voilà. Donc. On descend puis on va aller voir ce qu'on a en bas. On descend. Non. Je crois qu'il faut descendre plutôt sur ça. Exact. Hop là. Bip. Ah j'adore franchement le bruitage pour les gobelins. Les gobelins c'est quand même. Enfin pas les gobelins pardon. Les. 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 Je n'ai plus trouvé mes mots donc je vais arrêter de chercher ça va m'améler. Euh. Voilà. Ça c'est bon. Comme on voit. Voilà regardez. Ça ça a l'air d'être un petit passage secret quand même. Où je ne m'y connais pas. Hop. Voilà. Tout ça pour dédrager. Je suis un peu déçu. Ah. Et un peu de. De. Je ne sais plus quoi. De mucus. Non. Comment ça s'appelle ça. Allez hop. Je ne sais plus ce que c'est comme ingrédient. J'allais dire du mucus de veracrasse mais j'ai un petit doute. Ah. Et je ne peux pas le faire de là. On dirait qu'il y a un truc derrière. Mais si je. J'actionne le verre je ne pourrais plus y passer. Bon. En attendant. Hop. On va aller là. Ouais. Hop là. On est trop fort. On découvre tous les passages secrets. Euh. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il y en a plus que deux. Parce que. Parce que. Parce que. Parce que j'ai l'impression qu'ils ne sont pas de la même couleur. Là on était sur du rouge. Euh. L'autre était. Il était vert. A mon avis il y en a un de chaque. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je vais vous lui dire en m'exprimant. Mais. Euh. En tout cas au moins. J'ai l'impression que. Que là il pourrait y avoir quelque chose. Juste derrière ça. Donc on va aller voir. Ma foi. Hop. Je voulais sprinter. Je cherchais une touche. Mais comment on sprint ? Mais on ne sprint pas. Tout simplement. Donc. On remonte. Ce sont bien ces ascenseurs. Rapide en plus. Alors. On va juste vérifier. Ah. Là. Voilà. Ah il y a bien un passage. Il y a bien bien un passage. Ok. Mais comment on fait du coup ? On passe par le violet. Il faut que je bouge le bleu. Voilà. Donc là on va pouvoir accéder au passage. Ouais parce qu'autant chercher tous les bonus. Sachant qu'en plus sur cette mission on n'a pas de temps compté. On n'a pas de chronomètre. Donc bon. Hop là. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc du coup ouais c'est bien ce que je disais. Là c'était le bleu. On a eu le vert et le rouge. Ouais ça doit être tout. Parce que là on a eu deux ingrédients. Donc à mon avis c'est tout. De toute façon je vois pas où peut y'en avoir d'autres. Hop. Deux. Et deux. Comme ça on pourra se faire des potions Wiganveld. Pour régénérer la santé en cas de besoin. Hop. J'ai peur à chaque fois de là ça. Ouf. Je suis crispé sur mon clavier au moment où je saute. C'est... C'est... C'est assez effrayant. Alors. Donc. Maintenant on rouvre le vert. On rouvre le bleu. Et le rouge. Exactement. Alors on fait ça. Oui allez c'est bon on a compris. Vite vite vite. Voilà. Et le rouge. Et c'est bon. Voilà en plus. Regardez. A chaque endroit où il y avait un passage il y avait des grilles au dessus de la porte. Parce que je viens de tilter. Donc bah ma foi il n'y a pas l'air d'en avoir d'autres. Donc c'est bon. On peut continuer. Hop là. Demi tour. Voilà. Allez. Pitié. Pas de fail. Ce serait bien. Voilà. Alors. Où est-ce qu'on a... On arrive dans l'entrepôt si je puis dire de Rogue. Et on est des vandales donc on va tout casser. Voilà. Un petit coffre pour la route avec une petite carte. Hop là. On regarde ce que c'est. Donc Miranda Fauconet. Ah bah oui. Qui a écrit. Je lis pas mon écran. Attention. Deux têtes. Deux têtes. Elle a écrit un livre. Faut connaître. C'est pas sur les animaux. Célèbre pour avoir écrit un grimoire. D'accord. Bah il précisait pas. Miranda Fauconet. Il me semblait que c'était sur des animaux. Donc je suis plus sûr. Je sais pas si celle-là je voulais montrer. Parce que du coup vu qu'il nous manque un épisode. Enfin il vous manque un épisode. Donc Cornelius Agrippa. Sorcier célèbre qui fut emprisonné par les non-magiciens pour ses écrits. Et j'en ai peut-être une... Argent. Je suis pas sûr. Donc bon. On passe. De toute façon. Je suis pas sûr que ça intéresse vraiment. De savoir ce que j'ai pu... Ah ! Il manque des dragées. Il entrepose des dragées. Ici. C'est un homme bizarre. Voilà. 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 Donc c'est bon. On peut actionner cet interrupteur. Où le passage secret. Joli celui-là. Avec les étagères et tout. Qui s'ouvre. On continue. Ouais c'est bien ce que je me disais. J'ai entendu. Un crabe qui proute du feu. Wow. Esquive. Vilain. Tiens. Ça te fera du bien. Ça te rafraîchira un peu d'eau. Hop là. Petite sauvegarde. Hé. Je commence à avoir un petit peu de dragées là. On pourra s'acheter un Imbus 2001 peut-être. Hop. Le lutin de Cornouaille. Qui fait pas long feu. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que je suis censé faire là ? Je suis perplexe. Je tente. Allez je tente. Ok. Fallait pas tenter. Non mais voilà. Si y'a pas de fail c'est pas drôle de toute façon. On en est bien conscient. Hop là. Donc c'est là. Autant... Euh... En faire un petit peu. Voilà. Est-ce qu'il faut sauter dessus ? Ah ! Ah oui peut-être bien. Bon. On a loupé. On va réessayer. De toute façon on a pas le choix. Donc oui. Alors. Allez. Ça on supprime. Ça aussi. Allez. On se centre bien. Ouais. Ouais je devais pouvoir peut-être y arriver depuis là-bas. Moi je tente les glitchs. Hop là. Il va falloir descendre là-bas. Hop là. Petite séance de plateforme. Ouais il va rapide celui-là. Vous voyez ce qui m'a induit en erreur. C'est une espèce de marche là au bord. On a l'impression que ça peut servir à quelque chose. Mais pas du tout. Donc ma foi. Ouh là là. Ok. En tout cas. Rock c'est un sportif. Parce que. Si à chaque fois qu'il fallait récupérer un ingrédient. Il passe par là. Il a peur de rien. Hop. Voilà. Encore une. Ah c'est bien ça. Le point de sauvegarde juste après un petit passage. Entre guillemets un peu difficile. C'est une bonne idée. Parce que bon. Si on devait se recontinuer ça à chaque fois. Ce serait un petit peu long. Je pense. Euh. Toi je te renvoie quelque part ou pas ? Non du tout. Ok. Allez. Petite carte. Ouais. On a eu quoi. Grogon Stump. Ministre de la magie très populaire. Nommé en 1811. Ça date pas d'hier. Plutôt d'avant. Avant. Bon j'arrête. Avant-hier. Cette blague était nulle. Oh putain. Ça pue. Hop là. Voilà. Tout le monde va être à moi. Ah. Je peux l'envoyer. Je peux l'envoyer quelque part. Je pense. Sans trop me tromper. Yeah. Ah. On va peut-être enlever ça d'abord. Maintenant il y a du flubber partout. C'est. C'est pas très propre. Hop là. On continue. On continue. On essaie de pas. Se failer. On essaie de comprendre ce qu'il faut qu'on fasse. On va essayer de passer par là. Est-ce qu'on pouvait passer directement par là ? Non ? Je sais pas bien là. Voilà. J'ai entendu une trompette. Bon bah la chocobrenuée est tombée. Qu'est-ce qu'il fait le Lumos ? Ça a dû ouvrir un passage qu'on n'a pas bien vu. Du coup l'espèce de déplacement de caméra était pas vraiment utile. Enfin si mais pas complètement. Allez. Mince. J'ai ouvert alors qu'il y a des lutins de Cornwall. Qui jouent de la trompette. Hop là. Oh. Bon allez. Là j'y arrive. Ah il est coincé en plus c'est idiot. Bon c'est pas grave. On passe. Blablabla. Là. Là. Mais ils sont solides. Bah dis donc. Ça fait quoi ça ? Non ? Ça évite de faire un... Non. On sait rien. Est-ce qu'on peut le rendre là ? Non. Ah oui toi. Toi ne m'embête pas trop. Voilà. Hop. On le jette. Là. Voilà. On continue. On va essayer de récupérer le Lumos là-bas. Ouais. Je l'ai. Est-ce que ça fait un pont ou ça fait quoi en fait ? Ah. Eh oui. Ça évite de faire ces petites plateformes un peu risquées. Surtout pour moi. Hop. Hop. Oula. Oula. Trop. 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 Trop d'un coup. Non. Il n'y a jamais trop. Hop là. Voilà. Et du coup, on esquive ce petit passage un peu risqué pour moi. Hop là. Encore un truc d'entrepôt. Drogue. Hop là. C'est cool. On récupère un peu d'ingrédients pour se faire des potions. Wingenveld. Drogue. Et voilà. Hop. Ah. Ah. C'est quoi ce truc de fourbe ? Sautes, 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 sautes. Wouhou. Ok. Il prend vraiment à cœur la sécurité de son entrepôt, le roi. Ah, disons. Punaise. Quand je dis que je n'aime pas ça. En même temps, c'est le jeu. Il faut y passer. Ça fait un peu de change. Et ça, ça fait plaisir. Ah. On a trouvé l'ingrédient. Juste avant, on récupère ça. Parce qu'on se rappelle que, avant de tomber, il y avait des dragées ici. Et hop là. Voilà. Et on ressort direct dans la salle de classe, je crois. Salle de potions. Petit chargement. Hop là. Voilà. Et on va directement aller faire la potion Vingelveld. Et on s'en est fait trois. C'est pas mal. Et donc, on va se laisser ici pour ce 9ème épisode. Juste avant, on vérifie. Et voilà. Toujours vérifier. Hop. Ah, j'ai bien fait. Bon, alors, juste avant de se laisser, on va aller voir. Oula. Petit lag. On va aller voir ce qu'il y a en haut. Je suis dans la salle des potions. Je ferais mieux de faire attention à Rogue. Et puis non, en fait. Vous attendrez l'épisode 10. Pour savoir ce qui se passe là-haut. Bon, en même temps, c'est pas un gros cliffhanger. Mais vous attendrez l'épisode 10 quand même. Donc, sur ce, moi, je vous dis à bientôt. Partagez cette vidéo avec qui vous voulez. Mettez un like si vous voulez. Un commentaire pour partager vos impressions avec moi. Je répondrai du mieux que je peux. En tout cas, merci d'avoir regardé. C'était Naphtaline. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada